d'être avec nous, Agnès. Les candidats s'accusent tous en ce moment, les partis politiques aussi, de vouloir augmenter les impôts sans le dire. Les agendas cachés, etc. On peut déjà se poser la question de ce qui s'est passé ces dernières années pour les Français, pour les ménages entre 2017 et 2021. Les impôts ont-ils baissé, Agnès ? C'est une très très bonne question. On n'arrête pas de parler d'impôts en ce moment. Et puis si on regarde l'ensemble des ménages, des impôts sur les ménages depuis 2017 jusqu'en 2021, évidemment on n'a pas encore les chiffres 2022. Ce n'est pas une baisse en valeur qu'on a, c'est bien une hausse. On a une hausse de 54 milliards des impôts payés par l'ensemble des ménages français. Entre 2017 et 2021, c'est quoi ? C'est 627 milliards qui passent à 681 milliards d'euros. Alors que le gouvernement affiche dans le même temps, entre 2017 et 2022, il nous dit qu'il aura baissé les impôts de 28 milliards. Alors évidemment, en 2022, on ne sait pas encore trop, mais finalement, en valeur, on voit bien que ce n'est pas une baisse, c'est une hausse. 54 milliards, ce n'est pas du tout négligeable. Alors oui, mais en valeur, c'est une chose, mais la richesse nationale a quand même augmenté sur la période par rapport au PIB. Là, est-ce qu'on voit une baisse ? Alors là, on ne voit pas vraiment une grosse baisse parce qu'on était à 27,31% d'impôts payés par les ménages par rapport à la richesse nationale. On passe à 27,25%, c'est rien du tout. C'est 0,06 points finalement de baisse. Donc, ça ne fait vraiment pas beaucoup. Et donc, on voit bien que les Français vont finalement payer encore plus d'impôts avec l'inflation normalement. Et en réalité, finalement, toutes les baisses qui avaient été annoncées, elles ont été un peu oubliées par toutes les hausses qui ont eu lieu aussi. Quels sont les impôts qui ont le plus augmenté entre 2017 et 2021 ? La CSG, clairement, elle passe de 99 milliards en 2017 à 129 milliards en 2021. Là, c'est une grosse hausse, 30 milliards de hausse. Et puis, l'impôt sur le revenu qui augmente aussi de un peu plus de 5 milliards d'euros. Et puis, la TVA qui passe de 162 milliards à 184 milliards. Ça veut dire donc 22 milliards d'augmentation. C'est clairement aussi le début de la hausse puisqu'on sait qu'en ce moment, ça rentre à plein régime sur la TVA.